alors bonjour à tous et à toutes j'espère que vous m'entendez bien je suis désolé pour j'ai eu un petit souci un petit souci de connexion donc je viens vers vous aujourd'hui en fait pour vous parler du concours de du crpe et notamment alors j'attends juste un instant que vous puissiez tous me recevoir du coup oui je vais peut-être démarrer en fait par par me présenter donc en fait je m'appelle Elsa Oudorico et en fait je suis actuellement conseillère pédagogique jury de concours dans pour le crpe et je suis également formatrice en fait à vocation crpe notamment pour tout ce qui est didactique didactique du français voilà donc là aujourd'hui je vais vous parler en fait du concours et de l'importance notamment d'être accompagné dans le cadre de d'être accompagné dans le cadre de ce concours puisque c'est un concours qui est assez professionnel il est professionnel parce qu'en fait il vous demande d'avoir des connaissances didactiques à savoir en fait des connaissances de terrain de savoir en fait bien sûr vous avez tous des connaissances en maths en français voilà sauf qu'en fait enseigner c'est un métier et en fait il ya des stratégies il faut connaître un petit peu les typologies d'erreurs c'est à dire les types d'erreurs que peuvent commettre les élèves les représentations mentales que peuvent avoir les élèves sur telle ou telle notion et donc du coup en fait il ya des techniques sur comment enseigner et tout ça en gros ça s'appelle la didactique la didactique c'est le c'est le savoir et comment transmettre ce savoir en fait auprès d'élèves suivant justement leur âge suivant suivant le cycle là d'ailleurs dans tous ceux qui passent le concours cette année la partie 3 parce qu'il y en a certains qui vont qui passent encore le concours supplémentaire en fait le concours il est divisé en plusieurs parties et notamment la partie 3 qui est c'est qui vaut plus de points au concours et la partie didactique or quand vous préparez tout seul en fait votre concours vous allez trouver un certain nombre d'ouvrages qui vous accompagnent pour la partie 1 et 2 que ce soit tant en maths qu'en français donc par exemple la partie 1 c'est tout ce qui est littérature partie 2 c'est tout ce qui est connaissance grammaticale mais la partie 3 en fait c'est que vous devez avoir une connaissance de terrain c'est à dire qu'on peut vous demander de réaliser une fiche de séance dans le domaine du français en maths on peut vous demander d'analyser des erreurs d'élèves et ça pour cette partie là on peut on peut vous demander du coup de faire des propositions imaginez que voilà vous seriez dans votre classe et qu'est ce que vous pourriez faire analyser une fiche de séance une fiche de séquence et pour cette partie là préparer concours tout seul c'est que c'est c'est vraiment laborieux et notamment là cette année par exemple ce qui va beaucoup faire la différence entre un candidat et un autre puisqu'il n'y a pas les oraux ça va être la partie 3 et la partie didactique que nécessairement on va regarder avec plus d'attention en fait dans cette partie 3 didactique on va aller rechercher le futur professionnel en vous voir si vous avez quand même quelques connaissances du terrain de comment on enseigne aujourd'hui est-ce que vous avez un petit peu un vocabulaire spécifique et est-ce que vous connaissez bien les programmes leurs enjeux et pour ça en fait il ya plein de lexiques particuliers et là en fait quand vous vous préparez avec vocation crpe notre objectif en tant que formateur c'est tout simplement de vous prendre par la main et on vous amène indirectement dans une classe on vous montre des affiches des affichages des travaux d'élèves on s'entraîne justement à bien comprendre comment par exemple on enseigne la production d'écrit comment on enseigne à lire quelles sont les démarches les stratégies et du coup bonjour linda bonjour isabelle c'est vrai je vous ai pas dit bonjour et en fait on vous on vous aide à percevoir réellement comment on enseigne quels outils on peut mettre en oeuvre quel est le temps d'une séance et les différentes étapes voilà et donc pour tout ça on vous accompagne vraiment à avoir une représentation non seulement ça vous aide à être opérationnel pour le concours mais ça vous aide aussi pour la suite parce qu'une fois que vous avez le concours vous avez une année de stagiarisation donc vous êtes ce qu'on appelle pes professeur d'école stagiaire durant laquelle en fait vous avez des visites vous avez des formateurs qui viennent vous voir et donc du coup c'est important d'avoir des quelques connaissances sur comment élaborer une fiche de séance une fiche de séquence et du coup le fait d'avoir été préparé pendant toute l'année de votre concours vous êtes beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus à même ensuite d'enseigner et d'être à l'aise en fait dans une classe là je pense que c'est ce qui fait la force aussi de la préparation avec vocation crpe c'est de mettre vraiment l'accent sur la partie didactique que vous que vous pouvez très difficilement préparer tout seul alors ça ne veut pas dire qu'on ne vous prépare pas la partie une et la partie deux temps en maths qu'en français bien évidemment en mathématiques il ya il ya un certain nombre de de vidéos qui vous permettent en fait d'avoir des remises à niveau vous avez du coup des formateurs qui vous aide aussi à la partie deux voilà tant en maths qu'en français pour avoir justement les connaissances de base bien évidemment pour réussir mais la partie didactique elle est longue à assimiler il y a beaucoup de lexique spécifique et donc du coup c'est vraiment important d'être accompagné pour comprendre l'état d'esprit les enjeux se familiariser avec le lexique voilà alors là je vais présenter comme juste succinctement le les différentes épreuves et puis vous présenter succinctement en fait aussi la la formation donc en fait dans la partie alors moi je suis plus je suis formatrice pour la partie français donc vous allez voir que forcément mes exemples seront davantage étayés pour le français mais pour la partie pour la partie maths en tout cas le niveau attendu est un niveau troisième mais pour certains c'est un peu loin quand même ses connaissances donc dans la partie une on vient rechercher vos connaissances en fait mathématiques tout simplement dans la partie deux en fait il ya aussi un petit peu plus de mise en pratique mais là je n'ose pas trop m'avancer sur la partie math et la partie trois en didactique de maths c'est beaucoup d'analyse d'erreurs vous avez des élèves non ça va aller pour les maths justement vous accompagne et l'avantage enfin je vais vous présenter après la formation je vais vous présenter la formation vous allez être assuré et dans la partie 3 si on vous présente par exemple un exercice des réponses d'élèves et vous devez analyser en fait les erreurs des élèves ou quelle procédure ils auraient pu utiliser donc là aussi vous êtes accompagné pour tout ça il ya une aussi une terminologie à savoir dans le domaine du français que je maîtrise mieux j'avoue parce que heureusement je suis pas toute seule je suis accompagné de collègues pour 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 vous former dans la partie en mathématiques en français vous avez la partie une qui est la partie littéraire mais c'est pas vraiment de la littérature c'est beaucoup de compréhension texte et d'être capable en fait de croiser les erreurs de à partir d'une thématique de croiser en fait les différents textes pour rendre compte en fait de ce qui est dit et d'avoir une bonne compréhension bien sûr c'est un plus-value si vous avez quelques petites connaissances littéraires si vous êtes capable d'avoir quelques petites connaissances de figure de style mais on n'est vraiment pas dans le commentaire composé c'est juste nous en tant que jury ce qu'on recherche c'est de savoir si vous êtes capable de bien mettre les textes en relief on regarde les uns des autres si vous comprenez bien les textes et en fait pour être honnête c'est surtout savoir si vous êtes capable quand même de rédiger sans faire trop de fautes avec une syntaxe relativement correcte savoir si vous avez un niveau de langue qui vous permet d'enseigner dans le cadre de votre classe deuxième partie c'est de l'étude de la langue c'est quelques connaissances grammaticales c'est souvent les mêmes questions qui reviennent voilà et donc là aussi on vous accompagne et on fait pas d'impair et on vous prépare à cette partie 2 et puis vient enfin la partie 3 qui du coup vaut plus de points tant en maths qu'en français la partie 3 didactique de français est un peu plus dure que celle de maths parce que là par exemple on peut vous demander d'élaborer une fiche de séance et ça quand on l'a jamais fait c'est pas simple et ça vous le trouverez pas forcément dans les livres pour vous préparer seul donc c'est important d'être vraiment accompagné de connaître les différentes étapes d'une séance d'avoir une représentation de ce que peuvent faire les élèves ou pas de quelle trace je vais laisser ou pas voilà et ça du coup on vous accompagne aussi là dessus on vous forme pour que vous puissiez à l'aise que quand on vous dit lecture écriture étude de la langue que vous sachiez exactement quels sont les enjeux ce qui se met derrière dans la formation en fait on est tous conscients oui c'est vrai comme le dit l'ina on est plusieurs formateurs et en fait on est tous déjà on connaît tous le terrain on a tous l'habitude de suivre des professeurs d'école stagiaire donc on connaît exactement les attendus quand une fois que vous avez validé le concours et on est tous jury de concours donc on connaît très bien les épreuves on connaît très bien les attendus ce qui nous permet en fait de mieux vous former de mieux vous accompagner dans le cadre de la formation c'est très bien qu'un certain nombre d'entre vous vous avez une autre activité régulièrement vous avez vous travaillez c'est une réconversion professionnelle ou certains aussi ont des enfants et en fait pour que ce soit pas trop lourd en fait vous avez en fait ce qu'on appelle une live class c'est à dire un cours en ligne ce qui permet de pas avoir des contraintes de déplacement c'est juste pendant une heure je prends un temps juste pour moi pour me former le mardi soir et le jeudi soir pendant une heure vous avez par exemple le mardi ça peut changer le mardi vous pouvez avoir maths et le jeudi français voilà ce qui vous permet de vous organiser de chaque semaine avoir un temps dédié parce que c'est c'est pas facile de préparer un concours tout seul et d'avoir la rigueur de s'accorder des plages de temps mais là du coup on est là pour ça puis vous connaîtrez vous apprendrez à découvrir aussi l'INA qui est extrêmement présente qui a surtout le suivi pédagogique en fait des étudiants qui du coup voilà vous vous accompagne vous relance vous reboost toujours avec le sourire d'ailleurs et voilà et donc du coup ça vous permet de vous organiser nous on prépare en fait une planification où on sait exactement toutes les thématiques qui peuvent tomber et tout est abordé pour que vous soyez prêt en fait pour les écrits et pour les oraux bon là moi je parlerai peut-être plus des oraux dans le cadre d'une autre d'une autre vidéo là le sujet d'aujourd'hui c'était vraiment plus la didactique en fait essayer de savoir un peu ce que c'est même si j'ai essayé de de le présenter de manière très vulgarisée voilà dans oui si j'ai un point que j'ai pas dit par contre pour la didactique c'est la notion aussi vous avez peut-être entendu parler la notion de progression c'est à dire qu'en fait quand on aborde une notion on va pas tout voir d'un bloc en une fois un ce serait beau et magique s'il suffisait juste de transmettre et déverser le savoir et puis hop les enfants tout de suite ont compris ils sont capables de l'appliquer non en fait la notion surtout sur des notions complexes on va essayer de les décomposer les découper pour que l'élève peu à peu amène à se questionner parce qu'à un moment pour construire un savoir en fait il faut que l'élève soit acteur de ses apprentissages il faut que l'élève se questionne pour qu'il soit partie prenante donc en gros vous allez enclencher des situations qui permettent à l'élève de se questionner et à partir de ça en fait vous allez découper tout doucement le savoir pour qu'il y ait une assimilation une compréhension au fur et à mesure qui permettent ensuite d'avoir la notion dans sa globalité c'est pour ça qu'il y a des compétences c'est pour ça qu'on fonctionne par cycle d'apprentissage et qu'il y a des compétences qu'on travaille non seulement qui sont répartis sur l'année il y a une progression à l'intérieur d'une séquence il y a une progression annuelle et il y a une progression à l'intérieur du cycle voilà bon ça après tout ça vous le verrez plus tard tout ce qui est travail avec vos collègues là dans le cadre de la priorité dans le cadre du concours c'est la progression à l'intérieur d'une séquence et à l'intérieur d'une séance voilà pour le reste après on vous forme plus tard une fois que vous êtes vous êtes sur le terrain dans la dans le cadre de la préparation donc on vous prépare pour les écrits avec toutes les live class mais on vous aurez aussi des devoirs à faire mais on est bien conscient que vous travaillez tout ça donc on donne pas trop de devoirs bonjour Gaël bon désolé quand vous venez en route je j'espère si vous avez des questions après n'hésitez pas à revenir et dans ce cas là je répéterai un certain nombre de choses il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc dans le cadre de la préparation donc il y a tout il y a les live class donc une fois maths une fois français par semaine donc en gros vous avez deux heures par semaine allouées à la préparation de votre concours où c'est planifié organisé ce qui vous permet de commencer tôt et puis d'être prêt pour les écrits et puis on vous donne on fait en alternant soit un devoir de maths soit un devoir de français je me souviens plus exactement de la temporalité mais on va dire à peu près tous les deux mois ce qui vous c'est alors au début on y va doucement on vous dit pas tout de suite à faire l'ensemble du concours on vous donne une partie voilà on vous donne des petites choses à faire qui ensuite sont corrigées dans le cadre des live class pour permettre d'avoir un retour direct de votre travail et après vous avez aussi parce que quand même c'est des écrits des concours blancs que vous allez voilà que vous rédigez que voilà que vous nous envoyez ensuite qui sont corrigés par nous et ensuite pareil il y a une correction non seulement vous avez le retour de votre copie mais il y a aussi une correction en live class qui permet d'échanger dans le cadre des live class c'est un peu comme je suis avec vous actuellement je suis derrière ma caméra sauf que je vous mets un diaporama et ce qui vous permet de suivre mes cours dans le diaporama je mets des exemples justement de la classe des photos de classe des affichages des traces d'élèves pour vous emmener vraiment par la main dans la classe et à côté comme vous là vous avez le chat là dans le cadre du facebook live vous pouvez du coup écrire poser des questions en direct moi l'objectif en fait des formateurs c'est de savoir si vous êtes bien avec nous si vous en si vous comprenez bien donc ça permet voilà de pouvoir aussi ne pas rester tout seul et d'avoir des questions en plus ça permet aussi de faire partie d'un groupe parce que du coup en fait à force vous commencez à rencontrer d'autres personnes qui préparent le CRPE avec vous ça merci Yael alors pour vous inscrire c'est voilà mais je pense que Lina va le mettre par mail donc du coup ça vous permet aussi de ne pas vous sentir seul parce qu'à un moment c'est pas facile de passer un concours donc certes vous aurez tout mon soutien vous allez avoir tout le soutien de Lina le soutien des autres formateurs et tout ça qui seront présents ce que j'ai notamment voilà Frédéric pour les maths vous allez apprendre à les connaître mais c'est aussi intéressant d'avoir le soutien aussi de ces pairs qui passent le concours donc dans le cadre des live classes parfois vous échangez aussi entre vous ce qui est aussi intéressant on se sent un petit peu un petit peu moins seul oui pardon Lina corrige parce que j'avais oublié donc c'est un devoir par mois corrigé de façon individuelle mais comme on sait que vous avez quand même des contraintes c'est un mois maths, un mois français comme ça ça ne fait pas non plus une trop grande charge de travail maintenant pour vous rassurer on a quand même de très bons taux de réussite en fait aux écrits du CRPE donc on sait exactement comment bien vous préparer pour que vous soyez armés le jour J et que vous puissiez du coup réussir là aujourd'hui moi je vous parle que des écrits mais bien évidemment on vous prépare aussi aux euros d'accord donc pour tout ce qui est financement moi j'avoue je ne connais pas tout Carmen contactez voilà le numéro de téléphone et sinon par le mail contacte-vocation-crpe.fr et là justement tout ça pour tout ce qui est financement et tout ça c'est Marion qui est là dans le chat avec nous qui pourra du coup vous aider ensuite bien évidemment on vous prépare pour les écrits mais on vous prépare aussi pour les oraux donc dans les oraux en fait il y a plusieurs modalités il y a alors peut-être que je vais rappeler comme un tout petit peu les oraux aussi alors dans les oraux il y a aussi de la didactique notamment vous avez un oral vous avez deux oraux qui font appel un peu à de la didactique vous avez un oral qui s'appelle l'oral d'EPS éducation physique et sportive en fait où là c'est extrêmement concret si on vous dit vous êtes dans une classe de CE2 vous êtes dans une situation de CE2 cycle 2 vous êtes dans une situation de jeu collectif ah bonjour pardon parce qu'il y en a certains qui me suivent donc du coup je revois des têtes que je connaissais donc bon je vais finir ma phrase et après je répondrai à vos questions en tout cas si vous en avez et donc dans le cadre de l'EPS on vous prépare des situations extrêmement concrètes donc on est en cycle 2 jeu collectif et vous observez en fait que les élèves ne font pas de passe et n'arrivent pas à atteindre la cible d'accord ? donc qu'est-ce que vous proposez ? là c'est vraiment de la didactique à l'état pur c'est-à-dire que là il faut connaître pourquoi est-ce que les élèves rencontrent des difficultés à faire des passes qu'est-ce qui pose problème sur le terrain qu'est-ce que je peux proposer ? ben ça et là on a vraiment vraiment besoin d'être accompagné pour préparer ces oraux-là et là du coup vocation CRPE on vous prépare par le biais de live class comme pour maths et français et après on vous fait passer aussi pour vous entraîner aux oraux vous avez en fait des skype qui vous permettent ben comment je le fais là ? voilà je suis avec vous en direct et hop on fait comme à l'examen et on se prépare on respecte le temps donné on s'entraîne pour l'épreuve et après vous passez l'épreuve avec nous avec un jury et après juste après on fait une synthèse de ce qui s'est passé comment ça s'est passé donc on vous aide pour tous les oraux globalement comme ça et vous avez aussi il y a un oral qui est particulier on vous demande de rédiger une fiche de séquence et pour cette fiche de séquence vous avez un tuteur qui vous accompagne pour la préparation alors Rose de Sable je ne me souviens plus de votre prénom mais qui vient de nous rejoindre d'ici peu je voulais juste savoir je fais une toute petite parenthèse si du coup où est-ce que vous en êtes là du coup dans le concours voilà parce que je sais que là il y en a certains qui sont entre les deux il y en a certains même qui sont avec nous alors le diplôme est reconnu par l'État c'est-à-dire le diplôme d'enseignant une fois qu'on a passé le concours Carmen juste je sais du coup il faut que j'attende que vous puissiez chatter oui je vais répondre à la question de Carmen après donc Sylvie en tout cas juste d'accord mais oui passez-le le concours supplémentaire en plus j'ai vu que dans certains cas en plus on va avoir vraiment besoin dans ce que j'ai entendu il y a quand même eu un petit peu d'absence lors du concours principal et donc là du coup au niveau du concours supplémentaire on va avoir besoin de monde donc allez-y ça va bien se passer Sylvie mais là du coup effectivement on met la gomme sur la didactique donc oui bien évidemment le diplôme est reconnu par l'État c'est-à-dire qu'en fait ça se passe comme ça vous passez le concours vous avez au début l'admissibilité donc vous avez l'admissibilité ensuite vous avez l'admission ce qui est là cette année comme Asilia ou Sylvie eux ils n'ont pas cette année l'admission mais bon voilà on va reparler d'orca après et après vous avez une année de stagiarisation à l'issue de cette année de stagiarisation si tout se passe bien que les visites se passent bien mais pour là aussi on vous accompagne notamment tous ceux qui le passent cette année ils vont avoir vraiment vraiment besoin alors par contre Gaëlle précisez bien que c'est sur Versailles mais c'est pas autant c'est 40% c'est en 30 à 40% mais c'est pas autant Gaëlle mais c'est énorme donc allez-y pour le deuxième concours quand vous êtes titulaire enfin pour être titulaire durant l'année de stagiarisation vous allez avoir un certain nombre de visites et sans des visites évaluatives d'accord donc le diplôme il vient que quand vous êtes titulaire d'accord et pour ça on vous aide aussi vocation CRPE parce qu'en fait et notamment pour tous ceux qui le passent cette année la stagiarisation va être un peu plus compliquée on vous aide en fait avec des stages de post-formation où on vous accompagne sur comment préparer sa rentrée comment organiser la rentrée avec les parents d'élèves l'après-rentrée qu'est-ce qui s'y passe quelles questions je dois avoir et ensuite quand je vais avoir des visites comment j'élabore une fiche de séance comment je peux mieux lire mon bulletin de visite comment je peux comprendre les attendus et tout ça on vous accompagne en post-admission nous en fait c'est aussi ce qui fait la force de vocation CRPE nous notre but c'est pas uniquement de vous amener un concours c'est un bien sûr c'est que vous réussissez le concours ça c'est sûr et tous ceux qui vont le passer je suis sûre que ça va bien se passer c'est sûr n'est-ce pas Fafafonda j'espère que ça a été et donc c'est que vous passiez le concours que vous le réussissiez et surtout mais notre objectif c'est de vous amener à découvrir ce métier à être à l'aise à prendre plaisir à enseigner pour que vous puissiez être titulaire et ensuite bien évidemment c'est un diplôme qui est reconnu par l'État en fait vous validez un concours par contre dans l'année de stagiarisation vous êtes ça vous aide aussi à valider un master un master 2 donc quand vous avez en fait votre concours l'année suivante quand vous êtes professeur d'école stagiaire vous êtes un temps en classe et un temps à l'INSPE donc à la faculté pour valider un master 2 voilà et du coup en gros vous avez un double bagage vous avez du coup le concours et un master qui est validé qui est reconnu bien évidemment à l'échelle de l'État alors je ne sais pas moi je ne devrais peut-être pas le dire mais moi nous on commence à corriger toutes vos copies demain matin donc ça y est on a tout reçu je vais voir ce qui va nous être dit en ce qu'on appelle en réunion d'harmonisation par rapport à la tolérance et l'indulgence mais après Asilas effectivement ça dépend des académies donc pour Paris Créteil Versailles mais en tout cas clairement je trouve que tous ceux qui vont passer le concours supplémentaire allez-y 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 parce que voilà alors pour ça je vous l'avais dit quand je vous avais préparé au concours que la gestion du temps était très importante et c'est pour ça que là on vous y prépare fortement non le master 2 Carmen c'est en un an en un an alors Sylvie je vais vous répondre à votre question juste après le fait qu'on n'ait pas de diplôme sinon vous pouvez voir aussi si je ne réponds pas à tout j'ai fait un live class si vous regardez sur le site de vocation CRPE j'ai fait un live class un Facebook live pardon excusez-moi pour justement je précise et je reviens sur toutes les conditions pour s'inscrire au concours donc en tout cas la gestion du temps je vous avais dit désolé je me souviens plus du prénom mademoiselle Rose des Sables que c'était pas que c'était pas évident la gestion du temps je suppose que vous avez passé pas mal de temps sur la première partie notamment ensuite ne vous fiez pas vos impressions parfois on a l'impression d'avoir loupé et tout et pas forcément moi j'ai vu plein de personnes donc on garde espoir jusqu'au bout de toute manière c'est fait donc on se détend hâte que vous nous donniez vos résultats hâte de peut-être vous retrouver en formation post-admission pour que je puisse vous voir et vous aider à rentrer dans le métier c'est pour ça qu'on en avait parlé de la gestion du temps et quand on se prépare toute l'année avec vocation CRPE justement j'ai travaillé beaucoup là-dessus sur cette gestion du temps je vous avais rappelé le temps imparti aussi par partie et d'être avec votre chrono donc voilà le concours supplémentaire Gaël c'est que pour l'académie de Versailles et Créteil en fait vous avez un concours principal et enfin je fais en gros gros un concours principal et en fait on donne une deuxième vague de concours parce qu'on manque de personnel dans l'académie de Créteil et de Versailles et du coup on donne un autre concours qui est un peu en décalé qui permet à ceux qui sont en province par exemple d'avoir passé le concours principal et s'ils ont échoué de venir le passer à Créteil et Versailles alors Sylvie en tout cas moi je dis qu'il faut faire super super attention à la gestion du temps sur la première partie donc la partie didactique en effet vaut plus de points vous pouvez démarrer par la partie didactique clairement en tout cas je ne vous dirai pas démarrer par l'étude de la langue mais c'est jouable oui pour avoir plus de points vous pouvez commencer par la partie didactique effectivement mais attention là où vous perdez du temps c'est surtout sur la partie 1 alors oui c'est faisable Linda justement je vais revenir en même temps sur la question de Sylvie non c'était Sylvie je crois oui c'est ça qui demandait quand on n'a pas les diplômes et du coup je vais en parler en même temps pour Linda vous avez un certain nombre de personnes qui peuvent accéder en fait au concours sans avoir nécessairement les diplômes ça peut être par une expérience professionnelle de 5 ans ça peut être justement parce qu'on a plus de 3 enfants donc effectivement oui c'est tout à fait faisable mais c'est pour vous avez le droit de vous y inscrire en tout cas au concours vous êtes éligible pour passer le concours mais ça allez voir la vidéo où je vous parle de tout ça plus en détail d'accord et ensuite oui Linda c'est faisable c'est faisable mais je pense surtout en étant accompagnée et c'est pour ça que nous on vous donne des tranches horaires vous savez que le mardi on fait exprès attention à vos horaires le mardi par exemple de 20h à 21h le jeudi de 20h à 21h et bien vous avez un cours de maths le mardi un cours de français par exemple le jeudi et du coup ça toutes les semaines ça vous donne une rigueur ça vous accompagne on donne pas trop de travail en plus voilà pour vous avez juste un devoir par mois et au début qui est plutôt court nous aussi on y va progressivement pour que vous puissiez être plus à l'aise et donc du coup en tout cas tous ceux que nous avons préparés un bon nombre d'entre eux avaient des enfants et certains étaient même contractuels ou tout ça donc là vous êtes à ESH donc vous n'avez pas de travail supplémentaire à la maison mais c'est vrai que vous avez du coup des heures de présentiel à l'école et ça par contre ça fera votre force parce que du coup après tous les cours avec moi vous regarderez la classe complètement différemment Linda mais en tout cas oui bien sûr c'est jouable et allez-y surtout l'année prochaine inscrivez-vous parce que alors juste une précision quand vous vous inscrivez à vocation CRPE vous ne vous inscrivez pas au concours d'accord donc il faudra bien penser à vous inscrire au concours et à vous inscrire dans ce cas-là à vocation CRPE d'accord parce que les deux sont pas les deux sont pas liés mais inscrivez-vous au concours en tout cas l'année prochaine parce qu'ensuite les modalités d'entrée pour passer le concours vont changer donc c'est vraiment allez-y 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 oui Sylvie bien sûr que c'est dur et moi j'en ai vu un certain nombre et d'où l'importance d'avoir la force mentale morale c'est vrai que du coup on a besoin d'être accompagné la volonté l'énergie vous pouvez demander à ceux que j'accompagne je vous la donne je vous mets toute mon énergie pour que pour du coup vous accompagner et du coup ça aide effectivement d'avoir une formation d'avoir du coup une planification c'est nous qui élaborons la planification vous avez juste du coup à nous suivre à vous donner des plages horaires pour le faire et on vous accompagne et même à 55 ans c'est possible donc on y croit vraiment et puis après du coup on a aussi une maturité qui permet de savoir exactement ce qu'on veut faire et comment donc n'hésitez pas plus de 3 enfants Sylvie c'est possible aussi oui c'est un moyen justement de passer de passer le concours et du coup c'est important voilà d'être d'être préparé quoi effectivement comme le dit Lina on fait on sait que tous ceux qu'on prépare ont des contraintes extérieures des contraintes professionnelles certains sont encore étudiants d'autres d'autres ont un travail d'autres ont des enfants on sait tous que vous avez des contraintes et puis d'ailleurs nous aussi formateurs on a aussi accessoirement aussi un autre un autre métier donc du coup on vous accompagne justement exprès à des horaires qui puissent vous arranger à exprès on vous accompagne en fait pour avoir en fait des créneaux qui puissent vous correspondre sans que ça ait trop d'impact sur votre vie personnelle et du coup voilà en gros vous savez que vous allouez 2 heures par semaine pour préparer votre concours après vous allez voir que tout doucement vous pourrez vous accorder un petit peu plus de temps mais c'est tout à fait faisable et justement le reste vous l'aménagez vous l'aménagez vous même et puis effectivement il y a toute la formation didactique pour vous préparer aux épreuves on connait exactement tous les attendus vraiment on balaie tout je vous promets en général quand vous y allez vous êtes prêt d'accord on vous lâche pas on vous prépare correctement mais on est là aussi et ça il y a Lina qui est beaucoup là et les autres formateurs on a aussi beaucoup on est beaucoup là en soutien aussi moral et ça vous permet d'être avec d'autres personnes qui le passent de ne pas vous sentir seule et puis quand vous avez un petit coup de mou on est là on rebooste moi les autres formateurs et puis tous ceux qui le passent en même temps vous et qui suivent la formation vocation CRPE alors la seule chose Carmen il faut avoir la nationalité française pour s'inscrire mais avec une licence de lettres vous pouvez avoir effectivement des équivalences si c'est un diplôme dans un pays étranger bonjour Débra donc vous pouvez avoir une équivalence mais du coup il n'y a pas de soucis par contre on requiert la nationalité française pour s'inscrire au concours donc mais c'est tout à fait envisageable pour tout ce qui est financement Linda vous verrez ça avec Marion parce que moi je ne connais pas du tout le financement moi je suis là juste pour présenter la formation l'aspect didactique et tout ça mais je ne connais pas tout ce qui est financement vous verrez avec Marion en tout cas pour ceux et celles effectivement je vais reprendre la formule de Lina pour ceux et celles qui vont passer le concours supplémentaire on ne lâche rien on ne se fie pas pour ceux qui passent les deux concours on ne se fie pas à ce qui s'est passé la première fois nationalité européenne ça passe tant que c'est en Schengen ça passe donc bonjour Guillaume alors pour le pour les post-admission alors les dates limites d'inscription ça faudra foire aussi avec Marion mais bien évidemment on sait très bien que vous êtes tributaire de vos résultats de concours donc voilà mais vous pouvez vous merci beaucoup en tout cas du compliment Guillaume et en tout cas du coup vous pouvez vous inscrire dès vos résultats concours pour qu'on puisse du coup nous adapter au mieux la formation la formation derrière donc n'hésitez pas alors après pour tous ceux qui vont passer le concours supplémentaire on ne lâche rien on ne se fie pas à la première épreuve d'accord et le seul truc par rapport à la première épreuve c'est qu'on essaye d'améliorer la gestion du temps pour gagner en efficacité d'accord mais justement voilà on va ouvrir les inscriptions dès les résultats au concours donc allez-y et inscrivez-vous rapidement en effet parce que je vais vous former par groupe et je ne peux pas dépasser un trop grand nombre de places donc allez-y alors Virginie oui je ne suis pas sûre les modalités changent et ce n'est pas sûr que ce soit accessible toujours sous les mêmes modalités donc pour l'instant je ne peux pas vous donner d'informations figées le seul truc que je vous conseille Virginie c'est allez-y lancez-vous et dès l'année prochaine comme ça ça vaut le coup et on vous accompagne alors pour Marjorie là il faudra revoir il faudrait que je reprenne la vidéo avec toutes les conditions d'obtention pour le concours est-ce que vous avez est-ce que vous avez 5 ans d'expérience professionnelle par exemple si vous le vote au niveau scolaire il n'est pas forcément impactant ce qui compte c'est que nous on vous remette à niveau au niveau scolaire mais oui bien sûr qu'il est possible de réussir le concours moi par exemple cette année j'ai eu des PES des professeurs d'école stagiaire qui travaillaient par exemple chez McDo ou une qui était esthéticienne qui du coup n'ont pas forcément de bac général par contre il y a une remise à niveau et on vous accompagne pour réussir au concours Marjorie et il n'y a pas de soucis il faut juste que vous soyez éligible à vous inscrire et après ne vous inquiétez pas on a l'habitude de prendre en compte aussi vos différents parcours et à la fin vous arrivez tous à le réussir donc oui on croise les doigts Guillaume j'y crois de tout coeur vous le passez sur quelle académie Guillaume juste pour savoir vous l'avez passé sur quelle académie parce qu'en fait voilà forcément suivant les académies on sait que des fois les exigences sont un petit peu différentes puis surtout il n'y a pas le même nombre de postes mais en tout cas Marjorie on y croit sur quelle académie aussi Marjorie vous pensez le passer et bien 4 enfants vous pouvez tout à fait passer le concours et on vous accompagnera en tout cas moi pour ma part je vous formerai avec plaisir pour que vous puissiez découvrir ce métier pour tout ce qui est post-admission Virginie ah non dans le cadre de la formation ou post-admission Virginie en tout cas il n'y a pas de présentiel obligatoire on fait tout à distance exprès parce qu'on forme en fait au travers de toute la France et par contre on vous fait des propositions de stages en présentiel qui sont quand même intéressants notamment un concours blanc en présentiel où on revient sur certains points on recorrige et puis pour les oraux mais ça des fois on a des gens qui viennent un peu de province qui viennent de partout et qui nous aide mais c'est ça c'est si vous le souhaitez en présentiel mais l'ensemble de la formation elle est à distanciel pour répondre à vos contraintes familiales à vos contraintes professionnelles et aux contraintes distanciels donc oui Marjorie pour Toulouse c'est vrai que du coup c'est pas forcément facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes à Toulouse mais promis on vous lâchera pas on vous prépare à fond et en tout cas je peux juste vous dire c'est que c'est jouable bien sûr que c'est jouable donc l'ensemble de la formation justement elle est à distance donc que vous soyez à Toulouse ou d'ailleurs j'ai pas lu Guillaume où est-ce qu'il avait passé son concours je sais pas s'il a répondu Guillaume mais on vous accompagne justement où que vous soyez alors pour le présentiel après ça c'est à voir si des fois suivant le nombre de candidats s'il y a des stages qui peuvent être organisés en province ou pas pour l'instant le nom de notre siège en fait il est sur Paris donc les stages généralement en fait sont sur Paris en présentiel mais je vous le rappelle Valérie l'ensemble on n'est pas pénalisé c'est à dire même si l'ensemble de la formation elle est vraiment en distanciel pour vous aider au mieux et voilà et après le présentiel c'est en c'est en bonus ah d'accord Poitiers ça va aller Guillaume ça va aller et donc du coup après c'est vrai que le présentiel est un plus ça vous permet de rencontrer en direct d'autres qui le passent ça vous permet d'avoir des conseils un peu plus personnalisés voilà mais là après ce sera à vous de voir c'est le week-end d'une autre manière le présentiel voir si du coup des fois vous pouvez vous libérer un week-end pour participer à des stages en présentiel mais c'est des mais la formation de base elle est elle est en distanciel donc donc voilà pareil en Alsace c'est la même alors en Alsace j'ai pas regardé le nombre de postes il faudrait que je regarde il faudrait que je en fait allez voir j'ai un Facebook là avec justement en fait le nombre de postes le nombre de présents et tout ça et le pourcentage souvent de réussite suivant les académies là je les connais pas par coeur donc je crois qu'en Alsace c'est un petit peu plus accessible que Toulouse de mémoire donc pour répondre du coup à Linda ou à Marjorie tout ça le présentiel c'est si vous vous souhaitez en plus bénéficier en fait de stages pour vous préparer plus et être davantage accompagné là on verra le lieu mais très souvent c'est sur Paris sur un week-end mais sinon tout le reste c'est en distanciel voilà pour les stages alors il y a la possibilité quand je prépare le concours de faire un stage oui pour aller voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain la TUV vocation CRPE peut vous donner une convention de stage pour aller le faire néanmoins en étant à ESH Marjorie vous êtes dans des classes tout le temps donc vous n'aurez pas forcément besoin de stage ou alors vous pouvez juste demander exceptionnellement est-ce qu'une enseignante peut vous laisser vous entraîner à faire une séance ça ça peut être intéressant ou vous élaborez une séance et vous essayez de la faire mais surtout vous allez porter un autre regard sur la classe quand vous allez être formé c'est sur le site de Facebook désolé je vous appelle Rose des Sables Rose des Sables c'est sur le site de Facebook vocation CRPE normalement je pense que vous avez accès à tous les Facebook Live que j'ai fait et il y en a un qui était sur les conditions d'inscription au concours mais je vais voir si je n'ai pas exactement le titre je ne sais pas si Marion peut m'aider à retrouver le titre oui c'est jouable sur Poitiers Guillaume donc j'espère vous avoir clairement en poste admission en formation avec grand plaisir donc alors l'académie d'Amiens alors oui l'académie d'Amiens est un peu plus difficile que celle de Versailles il y a plus de postes sur cette année et l'année prochaine je pense sur Créteil et Versailles alors pour la préparation de l'oral de titularisation justement on reviendra vers vous mais bien évidemment on va aussi vous accompagner c'est hors de question qu'on vous laisse après tout ce parcours vous allez être enseignant donc vous aurez et ça on reviendra vers vous pour vous le préciser mais vous aurez du coup peut-être dans le cadre de la formation déjà probablement en fait des Skype qui vous permettent en fait d'avoir un oral blanc et vous aurez du coup aussi un accompagnement mais ça là vous avez bien vu qu'avec le Covid nous on a réagi comme on a pu pour en tout cas préparer nos candidats au mieux on a été extrêmement réactifs et du coup on reviendra vers vous bien évidemment pour la formation aussi de l'oral d'admission donc effectivement comme le dit Lina vous pouvez retrouver tous nos lives sur Facebook il faut regarder voilà dans les vidéos et en fait vous regardez il y a les titres des vidéos et vous aurez le titre justement de toutes les conditions d'obtention au concours et c'est dans ce cadre là que je parle des académies avec le nombre de postes le pourcentage de réussite souvent le taux d'absentéisme parce qu'en fait il y a un moment il y a les places mais il faut regarder aussi combien de personnes se présentent donc ah merci merci Guillaume on a essayé de on a essayé de vous accompagner jusqu'au bout pour que vous puissiez être le plus zen possible de vous motiver mais c'est aussi ça fait partie aussi du rôle de formateur voilà c'est de vous préparer au terrain de vous préparer à la didactique mais aussi de vous accompagner de vous booster parce que c'est ça aussi le fait d'être de préparer un concours on a besoin d'être accompagné soutenu donc ça me fait plaisir que vous disiez ça Guillaume c'est quand j'ai fait toute la préparation sur le stress d'aller prendre un bain d'aller prendre un bain de respirer tout le mental ouais parce que c'est très important le mental aussi quand on passe un concours et donc nous on est là aussi pour croire en vous les moments où vous n'y croyez pas et on est là aussi pour vous dire tous les points voilà la formation Linda elle commence j'ai peur de me tromper Linda va m'en vouloir elle commence en fait en début octobre il me semble fin septembre début octobre mais au pire quand vous loupez des vidéos de live class c'est enregistré du coup vous pouvez les revoir en différé ça aussi ça vous permet de vous adapter par rapport à vos contraintes familiales vous avez un impondérable et bien la vidéo vous pouvez la revoir après de la formation donc ça vous permet d'avoir quand même une souplesse c'est mieux d'être en live parce que vous êtes avec les autres du coup c'est carré vous vous accordez ce temps là pour vous préparer mais à tout hasard si vous loupez le live hop et bien je peux revoir la vidéo et puis des fois je peux revoir la vidéo tout seul ça voilà oui alors dites moi Guillaume alors du coup vous avez pris un bain qu'est-ce que vous avez fait pour vous détendre avant le concours c'est vous qui allez donner des conseils à ceux qui passent le concours supplémentaire en juillet donc Linda du coup c'est bon j'ai bien répondu à votre question pour la remise à niveau on fait surtout une remise à niveau pour tout ce qui est mathématiques marjorie parce que c'est souvent ça qui gêne les gens moi dans le cadre donc vous avez un certain nombre de vidéos qui vous aident à atteindre le niveau de 3ème en maths donc là-dessus pas de soucis et en français moi je vous accompagne au fur et à mesure avec toutes mes formations il n'y a pas de questions bêtes Rose des Sables alors alors vous en faites quoi de tous les admis CRPE tous les ans est-ce que alors après vous allez être vous allez être affecté en fait à des classes on a ce qu'on appelle des classes qui sont dédiées exprès pour les professeurs d'école stagiaire et pendant un an vous êtes sur ces postes là et les années d'après vous changez de poste une fois que vous êtes titulaire vous participez à un mouvement et c'est vous qui choisissez d'être à tel ou tel endroit mais en fait tout simplement on n'en prend pas en plus on sait qu'on a besoin de tant de postes et donc c'est pour ça qu'il y a tant de place tout simplement alors oui du coup c'est Lina qui dit voilà ça vous laisse vous tente de vous remettre à niveau avec un certain nombre de vidéos que vous pouvez voir et revoir comme ça chacun fait suivant son avancée on s'adapte à tous voilà et ça vous permet d'avoir vraiment une souplesse dans la préparation oui quand même il y a des choses que je vais savoir en commençant à corriger demain donc je ne peux pas vous donner tout de suite les indications en plus après c'est délicat parce qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire aussi en étant jury de concours mais oui il est possible d'avoir des notes des notes éliminatoires oui mais on ne va pas penser à ça de toute manière vous n'y serez pas à la note éliminatoire il faut y croire jusqu'au bout et tout donner donc voilà alors si vous avez réussi Sylvie le premier concours et que même si vous échouez au deuxième en fait vous avez validé votre premier concours donc du coup vous allez être prise donc on le sait très bien puisque les résultats du premier concours sont le jour où vous passez le deuxième donc pour l'instant ne pensez à rien mais bien évidemment si vous validez le premier vous êtes validé donc il n'y a pas de soucis c'est juste que si par exemple vous validez sur Versailles et vous faites le concours supplémentaire sur Crédit vous allez être sur Versailles si vous validez le premier voilà et nous du coup on réadaptera derrière alors Linda les alors Pythagore tombe quand même régulièrement en maths donc c'est possible qu'il y ait la même thématique ce ne sera pas exactement le même sujet mais Pythagore est un incontournable quand même en mathématiques donc du coup je pense qu'il vaut mieux le revoir surtout si vous avez des difficultés sur cette thématique revenez dessus mais comme le dit Guillaume on reste positif effectivement parce que c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup ça joue beaucoup beaucoup sur le mental dans un concours c'est énorme donc nous en fait faites nous confiance nous on vous prépare on vous prépare à fond et après derrière il y a beaucoup de mental et là vous allez voir vous nous avez nous puis vous allez voir Lina qui est top aussi pour ça pour vous accompagner pour vous rebooster pour vous rassurer elle est vraiment on vous fait partie d'un groupe classe et dans le groupe classe on fait vraiment en sorte que personne ne lâche et on ne lâche rien et jusqu'au bout vraiment jusqu'au bout donc comme le dit Guillaume il faut rester positif y croire c'est quelque chose qui vous plaît qui vous tient à coeur et donc du coup nous on fait tout pour vous accompagner pour votre réussite du concours mais aussi votre réussite dans l'entrée de votre vie professionnelle avec tout ce qui est formation post-admission qui là cette année sera extrêmement importante mais elle l'est chaque année parce que du coup derrière il faut valider il faut être titulaire donc ouais j'avoue on est quand même une bonne équipe on s'entend bien on travaille bien ensemble et du coup pour nous en tout cas c'est un bonheur de vous accompagner de vous former vous pourrez demander à des anciens qui ont été formés avec nous voilà comment ils l'ont vécu mais sans être trop prétentieuse globalement on a des bons retours on a des bons retours donc voilà faites nous confiance et nous on vous prend par la main et on vous lâche pas alors je dis pas vous aussi vous aurez à travailler quand même un jour on fait pas tout mais clairement on vous accompagne oui ça peut faire un équilibre entre maths et français de toute manière peu importe on regarde on regarde la moyenne des deux donc on y croit on y croit on y croit de toute manière là il faut faire un peu de lâcher prise pour ceux qui l'ont déjà passé c'est passé on peut plus agir dessus donc on se détend on va avoir une petite montée d'adrénaline au moment des résultats certes mais là on y croit d'accord et de toute manière on n'a plus d'impact là maintenant c'est nous jurys qui commençons à rentrer dans la danse et ce dès demain matin on commence à corriger vos copies voilà mais là j'aurai rien le droit de dire sur vos copies et voilà j'ai donc oui on a de très bons taux de réussite à l'échelle nationale donc voilà on peut être assez fiers de notre accompagnement et de notre formation auprès de vous donc ah bah c'est super oui c'est vrai que vous pouvez nous retrouver aussi alors c'est sûr que c'est un tout petit échantillonnage mais ça permet au moins voilà d'avoir la d'avoir la motivation et effectivement d'avoir des fois un petit un petit complément parce que voilà ce qui fait la force certains s'ils nous l'ont déjà dit Guillaume on a accompagné on a même formé des gens aussi qui étaient à l'Inspe justement qui nous faisaient cette remarque là c'est à dire qu'à l'Inspe ils avaient des cours et tout ça mais bah c'est un plus grand groupe et du coup nous c'est vrai qu'il y a aussi un soutien moral on vous lâche pas on fait attention à vous quand vous avez des doutes voilà il y en a beaucoup qui appellent Lina qui est la sauveuse du moment de ouf de petits coups de mou et on essaye vraiment de 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 vous relancer merci Lina en tout cas on est l'ensemble des formateurs on est je pense qu'on peut le dire je peux le dire aussi pour mes collègues ils sont super investis et du coup on est heureux de faire ça heureux de vous former heureux de vous faire découvrir en fait ce métier vous donner envie d'enseigner et du coup bah on fait tout pour vous accompagner et et que vous puissiez du coup prendre plaisir à enseigner réussir le concours et ensuite être heureux dans une classe et épanouir donc voilà on s'entend tous bien au sein de l'équipe et donc du coup on communique aussi entre nous donc dès que vous avez un petit coup de mou et tout ça et bah vous en faites part à l'un d'entre nous et hop après on se le redit donc du coup ça permet voilà d'avoir un un bon suivi en fait pour vous quoi oui on reste positif Sylvie on reste positif là maintenant on peut rien faire on attend et on y croit en tout cas merci pour vos retours aussi Guillaume ça fait plaisir ça veut dire que les vidéos qu'on laisse en ligne sur Youtube ou sur Instagram ou sur Facebook et tout ça aident à avoir une représentation aussi n'hésitez pas à aller voir aussi sur le site voilà de Vocation CRPE voilà voilà si vous voulez découvrir vous avez comme le dit Guillaume des petits échantillons de notre de notre fonctionnement et de voir comment on peut vous accompagner au mieux voilà en tout cas pour ceux et celles pour ceux et celles qui vont passer qui ont passé le concours je maintenant on respire on profite on se détend et hâte d'avoir de vos nouvelles et hâte surtout d'entendre que vous avez réussi et n'hésitez pas à faire appel à nous pour le post-admission pour ceux qui vont passer le concours on respire on continue à bien respirer on pense à ce qu'a dit Guillaume le mental qui est primordial d'accord on oublie la première épreuve si vous avez passé la première épreuve on pense à la gestion du temps vous pouvez revoir ma vidéo sur toute la préparation avant le concours pour voilà pour la préparation matérielle et tout ça et et pareil hâte et avec grand plaisir de vous retrouver pour la formation post-admission et pour tous ceux alors vous n'aurez pas un direct de la correction vous allez avoir juste vos notes mais pas un direct après vous avez le droit de demander vos copies mais là pour ça il faut contacter le SIEC qui est le centre d'examen pour avoir vos copies mais vous n'aurez pas de retour précis non désolé Rose de Sable et puis pour ceux qui s'apprêtent à passer le concours je peux que vous inviter à passer ce concours à exercer ce métier et à venir dans nos rangs et en tout cas Vocation CRPE se fera un plaisir de vous former de vous accompagner et de vous préparer de vous donner donner la main pour vous faire découvrir ce qu'est une classe vous faire vivre la didactique vous montrer qu'est-ce qu'enseigner comment on élabore un affichage comment on enseigne auprès d'élèves et puis suivant l'âge pour que vous soyez prêt à préparer ce concours et prêt à exercer dans votre métier donc en tout cas quel que soit votre cas figure n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas même ceux qui n'étaient pas avec nous qui nous ont suivis sur les Facebook Live à nous donner plus tard vos résultats voilà faire des retours parce que moi il y en a certains que je suis il y a certains ça fait plusieurs semaines qu'on se suit sur Facebook Live et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles voilà soit qu'on vous réconforte si ça n'avait pas fonctionné qu'on vous félicite surtout si vous avez reçu si vous êtes reçu voilà et en tout cas quoi qu'il en soit dans le cas d'une réussite on est là aussi pour la formation post-admission et puis si à tout hasard ça ne passait pas allez on ne se décourage pas il y a encore l'année prochaine et vous pouvez rejoindre nos rangs pour qu'on vous forme qu'on vous prépare et que du coup l'année prochaine vous puissiez cartonner voilà donc écoutez je vais vous abandonner pour ce soir de manière on se retrouvera peut-être dans un autre Facebook Live et j'espère surtout vous voir un jour en vrai voilà ça voudrait dire que du coup vous avez rejoint en tout cas nos rangs et je vous souhaite plein de courage à tous quel que soit votre cas de figure ceux qui se préparent à rentrer au concours ceux qui sont entre deux épreuves voilà je pense très fort à vous toute l'équipe de vocation CRPE se joint à moi aussi pour vous souhaiter du coup bon courage pour cette attente parce que quel que soit votre cas de figure c'est une forme d'attente et voilà et on est tous on est tous avec vous et on a hâte de vous retrouver je vous souhaite du coup une excellente soirée ah oui ben voilà on va se retrouver du coup le 8 juillet le 8 juillet prochain on se retrouve et là du coup on en saura plus sur vos situations ben écoutez je vous souhaite une excellente soirée merci de m'avoir suivi merci infiniment pour vos encouragements aussi parce que c'est agréable et du coup je transmettrai aussi aux autres formateurs et à toute l'équipe vocation CRPE parce que là même si c'est moi qui suis derrière l'écran j'ai une équipe derrière moi et donc je suis pas toute seule donc merci merci beaucoup à tous et on ne lâche rien pour ceux qui passent le concours on y croit on y croit d'accord vous êtes prêts et donc comme l'a dit Guillaume je vais mettre ça avec Guillaume mon mentor le mental on pense au mental et on ne lâche rien donc bon courage à tous et puis ben je vous dis au 8 juillet avec ben justement là vos résultats on en saura plus allez bonne soirée à tous à très bientôt au revoir et puis on y croire on y croire et on y croire c'est toi